Allez sur n'importe quelle page, sur les réseaux sociaux, sur Facebook essentiellement, berbéristes, vantant la berbérité, la mincérité, la kabylie aussi, et publiez quelque chose, un portrait par exemple de l'Emer Abdelkader, et vous allez voir la déferlante d'insultes, de grossièreté, de vulgarité. Et pourtant, voilà un homme, le père de la nation moderne algérienne, qui a consacré 17 ans de sa vie à combattre l'ennemi français. Il ne s'est résigné à la défaite qu'après s'être retrouvé isolé, abandonné de tous, et après avoir combattu pendant 17 ans un ennemi très fort et bien redoutable, bénéficiant d'une armée beaucoup plus importante que la sienne. Et voilà qu'aujourd'hui, dans les mêmes milieux, toujours dans les milieux berbéristes, on jette le propre sur cet homme-là et sur son combat, et on prétend qu'il a été traître, pourquoi ? Parce qu'il n'a plus voulu sacrifier la population de l'Oranie, une population qui a perdu un tiers de ses hommes pendant ces 17 années de combat. Or, si dans les mêmes pages, ou n'importe quelle page d'ailleurs, vous écrivez ou vous publiez un commentaire, peut-être questionnant la probité de Abdelkader, ou demandant le nombre de victimes de la bleuite aux mains du colonel Amirouche, vous allez recevoir une déferlante d'insultes et d'accusations de racisme, d'anticabilisme, de régionalisme et de tribalisme. Alors la question que je me pose, si insulter ou si jeter l'eau propre, ou si poser des questions sur le passé, ou sur le parcours de Abban ou d'Amerouche, ou d'une quelconque autre figure de Kabylie, serait de l'anticabilisme. Que signifie cet acharnement contre l'Amer Abdelkader ? Et si nous devons condamner une forme de régionalisme et de tribalisme et de racisme, pourquoi ne pas les condamner toutes ? Merci.